Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Apocalypse, au zoo de Carson City. Cette fois-ci, on va voir comment on y joue. Je rappelle que c'est un jeu de collecte de cartes et de stratégies pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties qui durent en moyenne 15 minutes. Donc on incarne un groupe de 4 survivants, on va se balader dans le zoo pour essayer de récolter un maximum de points en libérant des animaux, en tuant des mutants et en se débarrassant des survivants adverses. Donc sans plus tarder, on va voir comment on joue. Donc là j'ai mis le jeu en place, donc chaque joueur va commencer par prendre une équipe de 4 personnages, donc on prend les 4 personnages de sa couleur. Ils ont tous une valeur de 3 à 6, donc c'est la même pour toutes, par contre les personnages changent. Donc là, moi je jouerai les autochtones verts, Taz possède les militaires en jaune, Daryl en rouge a le clan Blackwood et Saitama en bleu, donc les autochtones. La deuxième équipe d'autochtones, donc des habitants de la ville de Carson City. Alors, au niveau de la mise en place, comme il y a 50 cartes zo, donc les cartes zo, ce sont celles-là en noir et blanc, on va faire des tas de 2 cartes superposées, donc l'une sur l'autre. Bien évidemment, là je vous ai montré, mais sinon on ne connaît pas la valeur de la carte du dessous. Donc ce qui nous fait au total 25 tas de 2 cartes, puisqu'il y a 50 cartes, et du coup on forme un carré de 5 par 5. Si vous n'avez pas un carré de 5 par 5, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Idem s'il n'y a pas 2 cartes sur tous. Ensuite, vous vous débrouillez pour savoir qui commence, puisque la règle ne le prévoit pas, elle dit juste que le premier joueur commencera, mais qu'après on se démerde pour trouver qui est le premier joueur. Donc on va dire que c'est moi, tout simplement. Et quand c'est à nous de jouer, on a 2 actions possibles. Si on a encore des personnages en dehors du zoo, c'est-à-dire dans notre main ou posé vers nous, on va pouvoir faire rentrer un personnage. Donc forcément ça va être la première action qu'on va faire, on n'aura pas trop le choix. Et du coup, on va faire rentrer un personnage dans le zoo, c'est-à-dire qu'on choisit un personnage. Je vais prendre le padré. Et on vient le placer sur un des tas de cartes. Donc au début, quand on voit des 4, le plus intéressant c'est d'aller dessus, puisque ce sont forcément 4 points en fin de partie, et on sait que derrière, quand on libère des animaux, il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un mutant caché dessous. Donc c'est 4 points faciles, du coup. Je vais envoyer mon padré. Il vient récupérer la première carte du paquet de 2 cartes. Et on la retourne pour vérifier que c'est safe. Là c'est forcément safe, puisqu'on voit la carte avec le plan du zoo. Mais donc voilà, ça me fait 4 points en fin de partie. Ensuite, on joue dans le sens horaire, donc c'est au tour de Taz. Il va faire un peu la même chose. Il va venir avec le général Mathius, donc sa carte la plus puissante, puisque en haut, ce sont à la fois le nombre de points que la carte va vous rapporter en fin de partie, mais également sa force en cas d'affrontement face à d'autres survivants adverses. Donc là, il va venir chercher le rhinocéros. Toc, c'est safe forcément. Du coup, il a envoyé son général Mathius, parce qu'il est plus fort, et surtout qu'il y a un petit 4 à côté. Donc, s'il a envoyé une faible carte, il aurait risqué de se faire attaquer par un adversaire. Donc, Naryl, de son côté, va envoyer Dallas Blackwood, de niveau 4, délivrer une yenne. Donc, toujours pareil. Hop ! 4 points sûrs, puisque les animaux ne peuvent pas nous contaminer, ils ne peuvent pas muter. Alors, au tour de Saitama. Techniquement, il y a un endroit où il reste un cat, donc un animal. Donc, il pourrait aller le chercher. Le problème, c'est que, comme Taz a mis son général Mathius, la carte la plus forte, ça veut dire que s'il vient le chercher, au tour d'après, Taz va pouvoir le bouffer avec son général. Puisque, si les forces sont égales ou supérieures, on va pouvoir venir attaquer un personnage ennemi. Si bien qu'il n'a aucun intérêt à venir délivrer le cat. Après, il gagnerait 4 points, mais bon, derrière, il se ferait bouffer un de ses survivants. Enfin, il se ferait tuer un de ses survivants par Taz, donc ce n'est pas intéressant. Il va plutôt envoyer Beverly. Et il va l'envoyer... Alors, on va essayer de chercher un coin où ça ne chauffe pas trop pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'un peu partout, ça peut chauffer. Les cartes 3, en fait, sont toujours à, en gros, 2 cartes de distance d'un adversaire, donc c'est un peu embêtant. Et du coup, il va plutôt prendre 1, 2, ici. Donc là, c'est important, on retourne, puisque derrière, il peut y avoir le gros méchant mutant. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une carte safe, donc il est sûr d'avoir 2 points en fin de partie. Ça est avant. Voilà, donc là, on a tous joué une première action, qui était de faire venir un personnage dans le zoo. Forcément, puisqu'au début, on n'avait personne dans le zoo. Maintenant, 2 possibilités s'offrent à nous. Comme il nous reste des personnages, on peut très bien décider d'envoyer un de nos personnages en supplément dans le zoo. Donc, hop, toujours pareil, on le place sur un tas, on regarde s'il va muter ou pas, et Adienne que pourra. Donc voilà, on peut envoyer un autre de nos personnages, tant qu'on en a à disposition, à côté, et qu'ils ne sont pas tous dans le zoo. L'autre possibilité, c'est à partir du moment où on a un personnage dans le zoo, on va pouvoir le déplacer. Pour ça, par exemple, si je veux déplacer mon padré, on va pouvoir le décaler d'une pile orthogonalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se déplacer en diagonale, je ne vais pas pouvoir venir ici ou là, ou là, pas de diagonale. Par contre, je vais pouvoir l'emmener ici, pour prendre dans tous les cas 2 points, mais avec le risque de muter. Ici, pour prendre 3 points, mais avec le risque de muter. Là, pour prendre 1 point avec le risque de muter. Et là, pareil, 1 point avec le risque de muter. Donc dans tous les cas, mon padré a des chances de muter, donc c'est un peu naze. Du coup, je vais plutôt l'envoyer ici, déjà parce que ça rapporte plus de points, et ensuite, parce que si jamais il mute, il sera plus loin des adversaires. Donc on va retourner la carte. C'est safe. Voilà, j'ai réussi à prendre 3 points, tout va bien. Taz, pareil, il va pouvoir envoyer un de ses personnages dans le zoo, ou alors décider de déplacer son général Matthews. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire, puisque juste à côté de lui, il reste un panda à délivrer. Donc c'est du 4 points facile, puisqu'on sait que derrière les animaux, il n'y a aucun risque de mutation. Donc voilà, il s'est déjà gaufré 8 points, donc tranquillou. On passe donc à Daryl, qui a, comme tous les autres, le choix de soit envoyer un nouveau personnage quelque part, ou alors déplacer son Dallas Blackwood. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer Buster Blackwood, et il va l'envoyer ici pour prendre 3 points, parce qu'il n'y a pas trop de monde direct dans les parages, et coup de bol, il n'y a rien derrière. Alors, un autre ami Saitama, lui, il va venir sur une de ses cartes-là pour prendre 3 points, et du coup, il va venir plutôt là, parce que là, il y a Buster qui n'est pas loin, alors que le Padré, comme on est de force équivalente, il peut éventuellement me le bouffer. On regarde, c'est safe. Donc voilà en tout cas au niveau des actions possibles à chaque fois. Soit on déplace un personnage, soit on en fait venir un autre, et ce, jusqu'à ce qu'un des joueurs ne puisse plus faire aucune action, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnage vivant ou de personnage tout court dans le zoo, parce que soit ils ont tous muté, soit ils se sont fait tuer par les clans adverses, ou alors qu'au moment de jouer, ces personnages encore vivants sont bloqués dans le zoo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer un peu la petite partie, là, comme ça, pour vous montrer jusqu'au moment du mutant et comment ça se passe après mutation. Alors, du coup, Daryl, le problème, c'est que là, il y a l'animal, c'est intéressant, c'est 4 points, mais comme Buster est moins fort que Matthews, il se ferait bouffer et il n'y aurait plus la protection. Donc il va... Ah, mince ! Alors ça, c'est le coup de pas de bol. Il voulait donc protéger Buster Blackwood avec Anton, mais le problème, c'est que là, on a la carte mutant. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il aura quand même les points en fin de partie, donc si ça avait été une carte d'une autre valeur que 0, donc les points auraient quand même compté. Seule différence, c'est que son personnage mute. Donc on le retourne, et maintenant, Daryl ne peut plus jouer avec. Donc en gros, le personnage va rester ici, muté dans le zoo, il ne bouge plus, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le buter, s'il y a lieu. En sachant que maintenant, n'importe quel personnage, quelle que soit sa valeur, donc c'est-à-dire que moi, avec mon padré de 3, si je me trouvais ici, je pourrais venir me débarrasser d'Anton Blackwood, sans problème, et donc je récupérerais la carte et ça me ferait 6 points en fin de partie. Idem donc avec n'importe quelle carte, et, et c'est le seul cas de figure où c'est possible, même Daryl qui joue rouge va pouvoir venir chercher un personnage muté pour récupérer les points. C'est le seul cas de figure où en fait on va pouvoir tuer un des propres membres de son équipe, donc c'est intéressant à faire puisque ça nous permet de quand même garder les points, comme s'il avait survécu, bon même s'il s'est transformé en mutant, mais du coup ça évite qu'on file les points à l'adversaire, quoi. Ensuite, donc, Daryl, ben, soit il emmène Jenny, son seul personnage qui reste, ou alors il continue à fuir avec, ah, c'est vraiment pas de bol, Dallas a muté, décidément, Daryl a toutes les poisses. Donc voilà, il se retrouve là, donc là il n'a plus de perso jouable pour l'instant. Donc là, moi de mon côté, soit je bouge le padré pour prendre 3 points, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, au risque qu'il mute, bon ben voilà, il mute, mais de toute façon le padré n'avait aucune chance de survie, donc tant pis. Donc, Ataz, alors, il va monter d'un cran pour se rapprocher de Dallas Blackwood, hop, c'est 0 points, mais tant pis. Et donc là, Daryl en rouge, il n'a plus de perso dans le zoo, et il a juste génie, donc il peut encore jouer, la fin de partie n'est pas déclenchée. Par contre, ça pue quand même pas mal pour lui, parce que s'il le met là, bon, derrière, Dick va le bouffer, forcément. Donc il ne pourra pas récupérer Dallas, s'il le met là, il peut se faire bouffer derrière par Beverly, donc hop, il va venir là, point, ah bah décidément, voilà. Donc là, la partie va se terminer au tour suivant, puisque en gros, quand ce sera à Daryl de jouer, tous ces persos ayant été soit tués par des adversaires ou mutés, donc la partie va prendre fin à ce moment-là. Alors, donc il reste un coup à jouer pour Saitama, donc forcément, il va venir chercher, non, 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 prendre 3 points pour en perdre 5 derrière, c'est pas malin, donc il va plutôt venir là, hop, 1 point. Derrière, moi, en vert, eh bien, je vais venir bouffer le cuistot. Et le Général Matthews va venir bouffer Dallas Blackwood. Et là, c'est à Daryl de jouer, mais il n'a plus de persos dans le zoo, et il n'a plus non plus, enfin, plus de persos vivants dans le zoo, puisqu'il lui reste Jenny qui est en mode mutante, et il n'a plus de persos en réserve à envoyer dans le zoo. Donc, une fois que ça c'est fait, la partie s'arrête, puisque un des joueurs ne peut plus faire d'action à son tour de jeu. Donc les joueurs qui ont encore des persos vivants dans le zoo les récupèrent, donc là, le Général Matthews revient. Saitama récupère Beverly et Speed, et moi, je récupère Dick. Le Padré reste là puisqu'il est mutant, Jenny reste là aussi puisqu'elle est mutante. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est quand... Enfin, ce que je n'ai pas montré, ça ne s'est pas présenté dans la partie. Si jamais on se retrouve avec une carte comme ça, donc elle est bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas muter, pas se faire avoir par des adversaires, mais comme il n'y a plus de tas autour, parce qu'elle est seule, la carte, donc ce personnage-là ne peut plus bouger. Donc si c'est à mon tour de jouer, et que tous mes autres persos ont été tués, mutés, etc., je ne pourrais plus jouer, puisque ma seule carte présente dans le zoo ne peut pas se déplacer, comme il n'y a pas de tas à côté. On se déplace, voilà, forcément sur un tas. Donc quoi qu'il en soit, c'est la fin de partie, donc on va ajouter les points de tout le monde, donc les points de nos persos en vie, des adversaires qu'on a tués, donc là je suis à 10, 15, 19, et 4, 23, 26, 29, 32, 36, 40, et 0, 40, 40, et 4, je suis à 44 points. Donc voilà mes 44 points. Donc ceux que j'ai eus dans le zoo, donc en délivrant des animaux, ou en me débarrassant de mutants. Un adversaire que j'ai zigouillé, donc le cuistot, et mes 3 persos qui étaient encore vivants, soit parce qu'ils se trouvaient dans le zoo, et qu'ils n'ont pas mutés, ou parce que je ne les avais tout simplement pas encore envoyés dans le zoo. Dans tous les cas de figure, ces points-là comptent. Donc moi je suis à 44. On va voir Taz. Donc Taz, déjà il a toute son équipe au complet, ce qui lui fait déjà 18 points. Si c'est 4, 10, 15, et 3, 18. Alors, il a buté Dallas Blackwood en mutant, donc il passe à 22. 22 et 8, 30, 33, 37, 41, 44, 46, 51. Donc pour l'instant, Taz est en tête. Il faut dire qu'il a tué quand même 2 mutants, plus toute son équipe. Donc voilà, ça lui fait quand même déjà un beau petit pactole. Ensuite, Daryl, qui a eu toutes les poisses du monde pendant la partie. 4 et 3, 7 et 2, 9. 10, 11, 12, 16, 17, 19. 19 points, mais voilà, déjà il perd les 18 points de toute son équipe, puisqu'il a été arrêtamé. Donc c'est moche. Et enfin, Saitama. Donc il avait quasiment toute son équipe. Il a 14 points avec l'équipe. Il lui manquait que le 4, 16, 19, 21, 27, 31, 32, 34, 35, 36. Donc c'est Taz qui a gagné avec plus de 50 points. Je suis deuxième avec 40. Vient ensuite Saitama avec 36. Et dernier, donc Daryl, puisqu'il lui restait un peu moins de 20 points. Donc voilà comment se déroule une partie d'Apocalypse au zoo de Carson City. Donc le but étant d'avoir le plus de points en fin de partie. On ajoute le point de nos héros survivants, les héros adverses qu'on a tués, les mutants qu'on a tués, et puis les animaux qu'on a délivrés en cours de partie. Si jamais il y a égalité pour la première place, il conseille de voir avec Dallas Blackwood ou Anton Blackwood, ou sinon d'être le premier à mordre un panda. Et enfin, en dernière course, sinon vous pouvez toujours refaire une partie. Donc en gros, l'idée, c'est que les égalités ne sont pas départagées. J'ai complètement oublié de mentionner dans les règles qu'il existe une petite variante. Donc la variante du Général Matthews. Donc on joue exactement pareil que dans le mode de jeu standard. La seule différence, c'est qu'en fait, on ne retourne pas les cartes qu'on récolte. On garde juste les points. Et en fait, on ne tient pas compte des grands méchants mutants. Donc nos personnages ne peuvent pas muter. Si bien que chaque carte où on va aller, on est sûr de marquer les points. Enfin ça, c'est déjà le cas. Mais surtout, on est sûr que notre personnage ne mutera pas. Donc c'est une variante un petit peu plus stratégique puisque du coup, pour pouvoir capturer les ennemis de niveau 6 ou les plus hauts niveaux, on ne pourra pas compter et espérer qu'ils mutent et que du coup, on puisse aller le chercher avec n'importe quel personnage. Là, il faudra vraiment avoir un perso de force supérieure ou égale pour pouvoir capturer ses adversaires. Après, certes, c'est un peu plus stratégique puisqu'il va falloir encore mieux placer nos personnages, les déplacer, etc. Par contre, on y perd ce petit côté un peu flippant, on va dire à chaque fois, l'angoisse du retournage de cartes pour voir s'il y a le grand méchant mutant ou pas derrière. Mais voilà, ça peut également être une version un petit peu plus simple donc si vous jouez avec des joueurs novices pour juste les familiariser avec le principe du jeu. Donc voilà, il faut savoir qu'il existe cette variante du Général Matthews. Maintenant, vous savez comment jouer à Apocalypse, au zoo de Carson City. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501